Pour moi tout ça c'est juste pour faire cacher ce qu'il se passe dans le monde, plein de trucs, il se passe des trucs pires que ça, regarde, sur qui il se prend de la tête encore, Dieu donné, comme pas de religion, c'est la quenelle, on va se casser le coup pour la quenelle, mais tenez, il y a une dernière encore, il y a une troisième encore. On est ça, mais en gros pour les sionistes là, dès qu'on parle d'eux, c'est un problème, que ce soit d'une cacahuète ou d'un truc qui concerne les sionistes, il y a un problème, mais quand il s'agit des noirs, des blancs, même les propres français là, on vous met dans les bateaux, que ce soit les rangs noirs, on ne parle pas de nous, il défend les juifs, il défend les arabes, il défend les noirs, il défend les blancs, il défend les chinois, il s'en foule, on dit que Dieu donné que t'as la droite, mais la droite et la gauche c'est la même chose, l'extrême droite en plus, mais ils se mangent tous dans la même assiette, que ce soit la droite, la gauche, l'extrême droite, ou le fond du trou du cul du monde, ils se côtoient tous, donc à un moment donné, il faut arrêter de nous mentir, il faut arrêter de nous bluffer, il y a des vrais problèmes sur cette plainte, que la quenelle, que la cacahuète. C'est une démocratie, il a droit de dire ce qu'il veut, il y en a certains, ils ont dit pire que ça, et pourtant au jour d'aujourd'hui, ils sont encore là, ils passent à la télé, on les voit tous les jours. L'autre salope de Michel Leub, là, c'est comment ? Il a dit que c'est pas mes noirs, c'est mes narines. C'est quoi ça ? Ça c'est pas du racine ça ? Quand c'est un noir qui parle là, tout le monde est niaaaah. On va tous rigoler, hein, les marques, hein. Tiens, ton cul, mon pote. Monsieur Valls, moi j'ai envie de vous dire, quand votre collègue, quand votre collègue, madame Taubira, on l'a insulté, on l'a insulté de singe, pourquoi vous n'avez pas porté plainte ? Eh, rien pour te dire, mon frère, eh, nous, on marche ensemble, nous. Eh, guère, eh, chinois, hindous, on s'en parle du coup. On a que tout le monde. Mais venez nous agresser, sionistes de merde, venez nous agresser, on va rigoler ça. Attends, attends, regarde, regarde. Un blanc parmi les noirs, il s'en parle, mon frère. C'est quoi, mon frère ? Un blanc, mon frère. Dix ans, nous en bats les couilles. La politique, je vote pas. Pour moi, c'est la même, je les emmerde tous. En Afrique, il y en a qui crèvent de faim, qui crèvent de tout, de tout. Tout le monde ferme les yeux, juste pour une quenelle, ils sont en train de faire tout un rabat. Tout ce que je veux, c'est de me lever tous les matins, aller charbonner, rentrer le soir. J'ai mon entreprise, là, je chôme. J'ai ma société, ma camionnette, elle est là, mais je chôme. Pourquoi ? Je suis là dans la rue parce que c'est la crise, il n'y a pas de boulot. Je cherche dans tout, je ne trouve pas. Il n'y a pas du taf, il n'y a rien. Ils m'ont radié parce que je ne me suis pas présenté dans un rendez-vous et j'ai appelé même pour leur dire que je t'ai empêché et tout. C'est le quota. Ouais, c'est le quota, frère, c'est le quota. Pour faire croire aux gens qu'il n'y a plus un grand nombre de demandeurs d'emploi. Alors, on n'a même pas trouvé. Tu fais comment ? T'as des enfants à nourrir, tu fais comment ? Et après, on te parle de quenelle, de ceci, de cela. Ah, nous, notre problème, c'est quoi ? C'est ça. On veut manger. Ah oui. Comment ils s'appellent ? Kazuyak et compagnie. Ou Kazuyak, je ne sais pas comment ils s'appellent, là. Ils brandent des millions et les gens, ils crèvent la dalle. Ce n'est pas normal, ça. Et après, on nous parle de politique. Arrêtez. Maintenant, une chose est importante, c'est vrai, il faut aller voter. Moi, je conseille à tous les jeunes étrangers de France, votez. Parce que là, en plus, il y a les municipales, ça va être important. Ne laissez pas l'extrême droite, les lépinistes passer. On s'en fout que ce soit la droite ou la gauche, mais pas l'extrême droite. Voilà, mais il faut aller voter. Sous-titrage Société Radio-Canada